Entre septembre 2012 et septembre 2013, Ludivine Chambé, aide-soignante dans un EHPAD de l'hôpital de Chambéry, empoisonne 13 pensionnaires, 10 décèdent. Ouvrons ensemble la Côte-B du dossier d'instruction de Ludivine Chambé. Europe 1, Christophe Andelatte Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte-B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Andelatte raconte. Côte-B sur Europe 1 En novembre 2013, la direction de l'EHPAD du Cézalé, à Chambéry, est confrontée à un étrange phénomène. Sur tout un étage de la résidence, 13 patients sont pris tout d'un coup de malaise. 10 en meurent, seuls 3 survivent. Il apparaît qu'à chaque fois qu'un résident était pris d'un malaise soudain, une aide-soignante était toujours là. Ludivine Chambé, 30 ans. Le 10 décembre 2013, la juge d'instruction place Ludivine Chambé en garde à vue. Et l'aide-soignante, jusque-là sans histoire, crac. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Mais je ne voulais pas les tuer. Je voulais seulement les apaiser. Ils n'allaient pas très bien. On sent qu'on est quand même dans une affaire qui est hors du commun. On regarde notamment des faits, mais aussi la personnalité de la personne mise en cause est particulière. Jean-Luc Bougeon, les faits se sont étalés sur une année. Oui, et aujourd'hui, les familles se demandent comment les choses ont pu durer aussi longtemps sans que la direction de l'EHPAD ne s'en aperçoive. Le premier empoisonnement a lieu à l'automne 2012, le 13e, le 27 novembre 2013. C'est ce dernier cas qui alerte les médecins. Des analyses toxicologiques sur une femme de 83 ans décédée brutalement révèlent la présence de 4 psychotropes qui ne faisaient pas partie de son traitement. On se penche alors sur d'autres morts récentes qui ont eu lieu dans l'établissement et on se rend compte que le nom de Ludivine Chambé revient à chaque fois. Elle ne décolère pas. Colette Pillet pensait que sa mère, 88 ans, était décédée de mort naturelle. Un accident cérébral mi-novembre. Mais en réalité, c'est une des 6 victimes à qui Ludivine Chambé a avoué avoir administré une forte dose de psychotropes. C'est très très dur. C'est déjà dur d'accepter un AVC, mais alors quand on vous dit qu'elle a été empoisonnée, non, on n'accepte pas. D'abord prévenue par la police, Colette Pillet, accompagnée de son mari, a été reçue cet après-midi par la direction de l'hôpital avec l'envie, le besoin de comprendre ce qui pour eux reste incompréhensible. Elle était bien. Elle n'avait aucune pathologie, disons, de fin de vie. Mais même si ça avait été une fin de vie, ce n'est pas normal qu'on fasse une chose comme ça. Moi j'ai l'impression que ça n'existe pas cette affaire. Je n'arrive pas encore à réaliser. C'est terrible. Moi j'assistais la nièce d'une des victimes qui n'est pas décédée pour le coup. Elle est une des rares à avoir échappé à l'empoisonnement, mais c'est une personne qui a sombré dans le coma pendant plusieurs jours. Maître Ingrid Astrid Zeller, avocate d'une patiente empoisonnée. Et ça a beaucoup traumatisé les membres de sa famille parce qu'elle avait, sur son lit d'hôpital, a une manière d'être crispée, qui était, semble-t-il, caractéristique de ce type d'empoisonnement. Et il y a eu aussi le second traumatisme qui est que les membres des familles qui placent leurs anciens dans ce genre d'établissement, ils essayent de les protéger, ils essayent de les mettre dans des endroits sécurisés où leur bien-être va être assuré. Et en réalité, il y a eu énormément de remords de la part de la famille de se dire, finalement, on a livré notre parent à quelqu'un qui était là pour les empoisonner et pour les faire passer à trépas. Donc, c'était très compliqué. Code B32, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blacher. Ludivine Chambé est née le 10 mai 1983. Elle n'a eu aucune difficulté scolaire et a toujours souhaité faire des études courtes. Elle a obtenu un diplôme de l'école d'aide soignante de Lyon. À 22 ans, elle obtient son premier poste dans un service de psychogériatrie à Chambéry. Elle n'était pas forcément très remarquée. C'est quelqu'un qui passait relativement inaperçu auprès des familles, semble-t-il, qui faisait son travail. Mais par contre, il ressort du dossier mené par le juge d'instruction qu'elle avait, en tout cas, un peu antérieurement au fait, des comportements un petit peu étranges. Elle poussait des cris, notamment dans les couloirs, des choses comme ça, que ses collègues avaient remarquées. Et je crois même qu'elle avait été convoquée par sa hiérarchie, parce que, justement, il était apparu qu'elle avait peut-être besoin de prendre un peu de recul ou de se reposer. On se jette sur cette Côte-B avec beaucoup d'intérêt, parce que les faits sont acquis. Il n'y a pas à discuter sur cette question-là. Par contre, tout le travail de compréhension par rapport aux différentes expertises, par rapport aux déclarations de la personne qui est mise en cause, puis surtout, pour essayer de répondre à la question que tout le monde se pose, comment on en arrive là. L'affaire de Ludivine Chambé, puisqu'on parle déjà d'une affaire lorsque je la rencontre en prison, est connue dans les médias. Donc, à la différence d'autres détenus que je peux rencontrer, ou que je rencontre habituellement quand je vais en prison, elle est connue, les magistrats connaissent bien sûr l'affaire, mais les surveillants aussi, elle est co-détenue. Ce qui fait qu'il s'agit d'une aide-soignante, elle n'a pas l'habitude de la prison, et elle est particulièrement impressionnée et mal à l'aise de se retrouver en prison. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre. Alors, comme tout expert, d'une part, je lis la presse locale, l'irai tous les matins avant de commencer mon travail, mais surtout, de façon plus sérieuse, le magistrat instructeur me nomme avec une mission qu'elle a même pour toutes les mises en côte, une mission d'expertise. Et annexé à cette émission, il y a un CD-ROM de toutes les pièces du dossier, telles que la justice, et le dossier judiciaire entier qui m'est fourni par le magistrat instructeur. Et donc, avant de rencontrer la prisonnière, le détenu, je vais lire ce dossier. Donc, je suis informé à la fois de l'enquête, des témoignages des médecins du travail, des collègues de Ludivine Chambet, et aussi des premiers interrogatoires de Ludivine devant les enquêteurs, et même devant le magistrat instructeur. Alors, de singulier et hors norme, c'est le nombre de victimes qui dépasse la norme habituelle. C'est vrai que moi, je suis expert depuis une trentaine d'années. J'ai vu des sujets qui sont mis en cause pour ce qu'on appelle des multicides, c'est-à-dire pour plusieurs faits criminels. Mais là, il s'agit d'une femme, ce qui est rare, et qui est mise en cause pour plus de cinq ou six victimes à l'époque. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Les faits se déroulent à l'hôpital de Chambéry, donc une unité de l'hôpital public, qui a très bonne réputation, qui s'appelle le Césalet, une unité qui accueille des personnes âgées. Et lorsque je la vois, elle est incarcérée dans une maison d'arrêt, puisqu'elle est toujours prévenue, donc elle est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés, mais elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Bonneville. Alors Bonneville, c'est une ville de Haute-Savoie, près de Chamonix. Donc une ville dans les montagnes. Et c'est une petite prison, avec une petite unité femme. Et je la vois, comme tous les détenus, dans ce qu'on appelle le parleur avocat. C'est une pièce qui fait trois, quatre mètres carrés. Il y a un bureau, et Mme Chambé est assise en face de moi. La personne est libre de bouger dans le bureau. Les surveillants n'assistent pas à l'entretien, mais peuvent nous observer par un hublot, au cas où il y a quelque chose qui se passe, un inconvénient, un incident particulier. Et lorsque le détenu est particulièrement dangereux, nous avons une alarme sur nous, ce qui n'était pas le cas lorsque je rencontre Mme Chambé. Alors quand elle entre dans cette pièce, je découvre une femme qui est de grande taille, puisqu'elle fait plus d'un mètre quatre-vingt, qui a une très bonne apparence, qui fait attention à elle, qui est très soignée, qui a des vêtements de bonne facture, peut-être même un peu inadaptée à la prison, mais elle est incarcérée depuis très peu de temps, et je pense qu'elle n'a pas eu le temps d'avoir des vêtements adaptés à la situation incarcérale. Côte B32, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blasher. Mme Ludivine Chambé est célibataire. Elle n'a ni compagnon, ni enfant. Elle est incarcérée depuis quelques jours, et elle dit... Je suis là depuis jeudi soir. C'est déjà beaucoup trop pour moi. Je ne supporte pas cet univers. Ce n'est pas pour moi. Ça hurle. On crie par les fenêtres, on crache par terre. Je ne suis pas à ma place. On se présente, on explique pourquoi on est là, qu'il nous missionne, et on dit bien à la personne qu'on doit la considérer comme innocent des faits qui lui sont reprochés, mais qu'on est au courant de l'enquête, qu'il n'y aura pas de secret médical. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit va être transcrit intégralement au magistrat instructeur. Et elle, elle apparaît courtoise, coopérante, et très vite, elle exprime son malaise, son malaise d'être incarcérée parce que ce n'est pas un milieu pour moi, dit-elle, et qu'elle est au milieu de récidivistes et de criminels. En fait, elle ne se rend pas compte que celle qui est sûrement mise en cause pour le plus grand nombre de crimes, c'est elle dans la prison. Et ça, elle ne se rend pas compte, et j'ai l'impression que le ciel lui tombe sur la tête à ce moment-là. Pour elle, sa place n'est pas en prison. Ce n'est pas possible qu'une aide-soignante comme elle soit en prison. Il y a une sorte de déni, de clivage, qui explique cette difficulté qu'elle a à se reconnaître à la fois comme criminelle, puisqu'elle reconnaît les faits quand elle est accusée, mais ne comprenant pas pourquoi elle est incarcérée. Côte B32, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blacher. La mère de Ludivine Chambé est décédée il y a six mois. Madame Chambé nous raconte « Ma mère était atteinte d'une leucémie aiguë myélo-blastique. Pendant 13 mois, elle a été soignée au CHU de Grenoble. Elle était en chambre stérile. Je m'occupais énormément d'elle. On était très proches l'une de l'autre, plus que toute personne. » Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Ludivine, depuis son enfance. Elle a été traitée depuis plusieurs années par des psychiatres, par des psychologues et aussi par son médecin généraliste qui sera le prescripteur des antidépresseurs pour des difficultés relationnelles et surtout depuis la maladie de sa maman qui va du reste décéder de sa maladie. Le Divine Chambé est une femme qui est célibataire, qui n'a jamais eu d'enfant, qui a ses dire, mais c'est ce que les enquêteurs vont aussi évaluer, n'a jamais eu vraiment de partenaire régulier. Elle a pu dire qu'elle avait un dégoût des hommes. Et lorsqu'on l'interroge sur ce dégoût des hommes, en fait, elle ne dit pas ce qu'on pourrait attendre en évoquant une agression sexuelle ou un traumatisme affectif quelconque avec une des premières relations. Elle évoque simplement le divorce d'un oncle qui a été pour elle quelque chose de très traumatique. Alors que c'est un événement qui, a priori, peut être peu traumatique pour quelqu'un, mais qu'elle a un peu déçu de ce qu'on peut imaginer quand on est petite fille, une relation avec un homme, une relation de couple. Et ça, ça a été un élément très traumatique pour elle, ce qui atteste d'une fragilité psychique dès l'adolescence. La vie affective et sexuelle, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Elle dit n'avoir eu que quelques relations, la première assez tardivement, vers 22-25 ans. Ce n'est pas que la sexualité ne l'intéresse pas, mais c'est plutôt la relation aux autres qui est compliquée pour elle. Et sa vie était très centrée sur sa famille. Ses relations, c'était essentiellement avec sa mère. Et quand la mère disparaît, en fait, elle n'a du contact qu'avec son père. Et lorsqu'elle est en prison, c'est la seule personne sur laquelle elle puisse compter. Je n'ai pas d'amis. Depuis toute petite, je subis des moqueries, je suis isolé. C'est la faute de ma maladie génétique. Je suis physiquement à part des autres. Au collège, on me disait que je n'étais pas belle. On m'appelait la moche. En plus, j'étais trop grande, donc j'étais toujours au fond de la classe pour ne pas gêner la vue des autres. La vie divine est née très maturée avec une maladie génétique, une maladie orpheline très rare qui associe une malformation intestinale. Donc, il faut opérer l'enfant pour que les intestins soient recouverts par la sangle musculaire. Elle a une très grosse langue. Elle a une imperfection des lobes ou des oreilles. Donc, une malformation un peu comme quelqu'un qui aurait un piercing qui aurait dérapé. Et puis, elle a surtout cette très grande taille avec une petite dysmorphie au niveau de la face. Et dans l'enfance, d'une part, elle va être l'objet de soins parce que, ce n'est pas évident, c'est une opération qui est gravissime dans les premières semaines de vie. Donc, pour les parents, ça doit être extrêmement inquiétant d'avoir une enfant qui présente ce type d'anomalie. Et la langue qui est très épaisse, sa grande taille, vont rendre difficile son insertion scolaire. Elle va être victime de moqueries, comme c'est hélas ce qu'elle a souvent dans l'enfance. Et face à ça, elle réagit très mal. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'isole. Et les moqueries vont recommencer plus tard lorsqu'elle va travailler. Elle a un problème de boiterie. Et là aussi, elle aura du mal à faire face aux moqueries de ses collègues. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal dans une relation sociale à faire face à des choses qui sont pourtant très banales. Dans l'enfance, ça peut se comprendre. À l'âge adulte, c'est plus compliqué. Je pense qu'effectivement, cette difficulté qu'elle a à affronter les autres, l'a isolée. Et ça explique qu'elle avait construit sa vie autour de son identité professionnelle, de son identité familiale, mais pas du tout l'identité sociale. Elle n'existe pas sur le plan social. Elle avait deux éléments d'appui. Son travail, qui la valorise, qui lui permet d'exister auprès des autres, et aussi la relation à sa mère. Ludivine Chambé n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. À cause d'une maladie orpheline, elle a un physique, disons, disharmonieux. Une grosse langue et d'énormes lobes d'oreille. À l'époque, on se moquait beaucoup d'elle. Elle n'a pu compter que sur l'amour de ses parents. Ludivine Chambé confie même à l'expert psychiatre. Je n'avais pas forcément coupé le cordon avec ma mère. Elle va être forcément hyper protégée. Et la mère va avoir une relation qui, je pense, est très adaptée. De protéger sa fille à la fois, puis de l'encadrer sur le plan physique, somatique, de l'accompagner, puis de faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir sur le plan social. Elle a été inscrite dans un club de basket. Ils lui ont fait découvrir la musique, l'accordéon. Mais lorsqu'elle devient adulte, Ludivine a du mal à se séparer de sa mère. Même si elle a des relations affectives rares, mais elle a quand même la capacité d'en avoir. Et ses loisirs, c'est effectivement sa maman. Et la maman va devenir, va tomber malade, puis va décéder. Et c'est lorsque elle arrive en fin de vie que la question de limiter la souffrance se pose et que celui divine à qui on va poser la question est-ce que vous voulez que votre mère soit apaisée. Et effectivement, au niveau de la douleur, ce mot apaisée est quelque chose que le divine va reprendre par la suite pour expliquer le pourquoi de ses gestes meurtriers. Elle voulait, dit-elle, apaiser la souffrance des sujets qu'elle mettait à mort, en quelque sorte. Alors qu'il ne s'agit pas de l'apaisement des sujets qui n'étaient pas en grande souffrance psychique, loin de là, ni physique, loin de là. Mais en fait, sur le plan sémantique, c'est elle qu'elle apaisait. Et donc, c'est quand elle était tendue psychiquement qu'elle cherchait à s'apaiser en tuant les personnes à qui elle donnait à mort. Soulager les souffrances des résidents de cette maison de retraite médicalisée, c'est pourtant l'explication donnée par l'aide soignante. Une jeune femme de 30 ans, fragilisée selon ses proches par le décès de sa mère cet été, à la suite d'une longue maladie. L'oncle de Ludivine Chambé. Elles étaient très proches toutes les deux. Elles ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre. Alors là, je ne sais pas, ça a dû lui fider un choc. La tante de Ludivine Chambé. Elles ne s'en mettaient pas. Elles ne s'en mettaient pas. Elles pleuraient. Ma maman. Je ne dis pas ma maman ce soir. Qu'est-ce que je fais sans ma maman ? C'est très dur. C'est très dur, ça. Ludivine Chambé a été suivie psychologiquement par la médecine du travail, mais selon la direction de l'hôpital, rien ne pouvait laisser présager de tels actes. C'est la perte d'un point d'équilibre chez quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a tous des points d'appui. Mais c'est un peu comme une table. Quand vous avez une table qui a quatre pieds, on peut en enlever un, ça va encore. L'équilibre est encore suffisant. Quand votre équilibre ne repose que sur deux points d'appui, s'il y en a un qui s'en va, vous êtes en équilibre très instable. Il ne vous reste plus que le travail. Et dès qu'il y a un souci au travail, là, vous êtes en grand déséquilibre. C'est ce qui s'est passé pour elle. Côte B32. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blacher. Madame Ludivine Chambet reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Et elle nous dit « Je voudrais comprendre ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas moi. Pourquoi je n'ai pas réalisé ce que je faisais ? » La première fois, c'était en mars 2013 avec Josette. C'était une dame qui était très angoissée et qui déambulait. Elle cherchait toujours notre présence. Mon but, c'était de la soulager. Pas brutalement. Pas définitivement. Mais de soulager l'angoisse. Dans le déroulement d'une expertise, on aborde les faits qu'en tout dernier lieu. Et c'est toujours très difficile de parler des faits avec un détenu parce que soit il est dans le déni ou la dénégation des faits. En tout cas, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Soit il peut être très défensif et donner à ce moment-là une image de cette personnalité qui va être déformée. Et lorsqu'on a aborde les faits, elle reconnaît la réalité de ceci. Mais elle a une explication qui est pour le moins décevante. C'est-à-dire qu'elle va reconnaître avoir voulu apaiser les personnes. Lorsque nous reviendrons sur les faits lors des autres entretiens qu'on aura, elle sera plus explicite. et elle pourra à la fois associer l'effet à cette volonté d'apaiser, en fait, de s'apaiser elle-même et aussi au fait de vouloir après être celle qui va porter secours et apparaître comme une sorte de super aide-soignante, la meilleure aide-soignante, la plus efficace quand quelqu'un fait un malaise. S'en dit-elle à l'époque, c'est ce qu'elle dit, faire la relation entre les médicaments qu'elle avait administrés à la personne et les secours nécessaires ? Et on voit bien cette personnalité très clivée, c'est-à-dire qu'en fait elle fait en sorte que la personne ait un malaise et lorsque le malaise nécessite l'intervention du SAMU, elle apparaît comme une héroïne et elle dit je ne faisais pas la relation entre ce que je donnais au patient et le malaise. Mais enfin, madame, vous deviez savoir que vous faisiez quelque chose d'interdit. Vous savez très bien que vous n'aviez pas le pouvoir de donner des médicaments au patient. Vous êtes être soignant oui, oui docteur, c'est vrai. Je rappelle que dans les services hospitaliers, ce sont les infirmières qui donnent les médicaments, ce sont les médecins qui prescrivent ceci. Et là, en fait, elle auto-prescrivait, s'autoragait le droit de prescrire et de délivrer. Elle en a quand même conscience parce que je lui demandais mais comment fait-on dans un service pour prendre des médicaments dans la pharmacie et les amener. Et elle disait qu'elle avait bien conscience de faire quelque chose d'interdit puisqu'elle dit j'avais très peur que l'on me voit quand j'amène le gobelet dans la chambre parce que ce n'est pas à moi de le faire. Mais par contre, quand je ramenais le gobelet vide, je n'avais plus peur parce que c'est effectivement le travail d'être soignante d'emmener les gobelets vides. Donc, on voit bien qu'elle avait quand même conscience de faire quelque chose qui n'était pas dans son domaine de compétences et qui était de l'ordre de l'interdit. Comment nous, on peut expliquer son geste ? Et là, ce qui va nous éclairer, c'est le témoignage de ses collègues de travail. Comment quelqu'un qui a une apparence plutôt banale et que je découvre moi comme une femme qui a un souci d'elle-même, qui a une tenue tout à fait adaptée, qui a des soins d'hygiène parfaits, qui est même maquillée, en tout cas, qui se présente tout à fait banalement, que certains de ses collègues décrivent comme une aide-soignante tout à fait correcte, parfois un peu rude, mais bon, ça peut arriver, peut-être plus rude quand elle a perdu sa maman, ce qui pourrait s'expliquer, mais certains décrivent des cris. De temps en temps, dans son travail, il arrive de crier comme ça, des cris qui n'ont aucun sens, ce qui peut surprendre certains collègues. Et on peut se demander si ces cris ne sont pas ceux qui étaient antérieurs au crime. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, de par sa personnalité, des difficultés à gérer ses émotions. Et lorsqu'elle est tendue, elle avait ce réflexe de crier. Et puis, elle a découvert que lorsqu'elle était tendue, elle pouvait aussi se détendre en provoquant à la fois le malaise et indirectement et plus tard la mort de la personne qu'elle prenait comme objet et puis après de se valoriser en étant la supérieure soignante. Et l'hypothèse que nous retenons, c'est que ces crimes ont cette double finalité. Ça lui permet de s'apaiser, elle, et de pouvoir exprimer toutes ces tensions, de les régler dans ce double mouvement à la fois de provoquer le malaise et la mort de la personne et après d'apparaître comme une super-woman. Et c'est ça qu'elle a mis en place petit à petit et qui a été précédé par ses cris qui étaient une sorte de raptus lié à son malaise qu'elle ne pouvait pas exprimer et après, elle l'a mis en acte de façon répétive. Code B32. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Renaud et Blasher. Je suis rongé par les remords. Je cherche à comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Pendant 8 ans, j'étais une aide-soignante sans souci. Alors, pourquoi là ? Peut-être parce que c'était une combinaison d'émotions, la grosse souffrance de maman et puis ma souffrance en fuite depuis des années. je pense vraiment que je n'étais pas moi-même. Heureusement que tout un chacun, lorsque nous sommes tendus, nous avons d'autres manières, d'autres procédés pour gérer notre stress, pour détendre nos tensions. Ludivine Chambé est quelqu'un d'exceptionnel. Pourquoi ? C'est parce que la personnalité de Ludivine est structurée de façon, ou mal structurée, de façon en tout cas exceptionnelle et qu'elle a très peu de possibilités d'exprimer ses difficultés psychiques. En tout cas, elle est très isolée sur le plan de son entourage et elle-même a une personnalité extrêmement fragile, pathologique. Et quand elle est face à une situation compliquée, elle a ce qu'on appelle des mécanismes de défense qui sont très archaïques, que l'on retrouve chez le nourrisson ou chez l'enfant, mais plus chez les adultes. Avec un clivage, c'est-à-dire qu'une personnalité qui est biface, à la fois la parfaite et soignante, et aussi la meurtrière. Et puis aussi le déni, c'est-à-dire être capable de dire je vais apaiser les sujets, je suis conscient que je transgrès un interdit notamment professionnel, mais je dénie que les médicaments sont à l'origine de la mort. En fait, elle en est bien consciente, mais après coup, elle échappe à la honte ou la culpabilité par ce déni. Et c'est ce qui lui permet en fait de récidiver. Ludivine Chambet fêtera ses 34 ans demain. Elle encourt la prison à vie, cette aide soignante est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Savoie, jugée pour avoir empoisonné 13 personnes âgées, 10 sont décédées. J'ai le souvenir qu'il y avait une effervescence médiatique et j'ai le souvenir que tout le monde voulait la voir. Je garde l'image de quelqu'un de réservé qui s'exprimait pas tant que ça, qui avait toujours un peu les mêmes justifications. pas un mot, pas un murmure, silence total à l'arrivée de l'accusé. Cheveux noirs, vêtements noirs, Ludivine Chambet est une femme forte de 34 ans. Son physique contraste avec sa voix, une voix fluette de petite fille mal assurée. Elle a ses premiers mots, ce que j'ai fait est terrible, je vais essayer de faire avancer les choses pour répondre aux familles. Je ne la reconnais pas. C'est-à-dire que j'ai quitté une femme qui avait un souci de soi, qui était plutôt élégante, qui avait une certaine prestance. Et je vois une femme qui a pris beaucoup de poids, qui semble complètement indifférente à son apparence et qui peut-être du fait d'un traitement sédatif a du mal à s'exprimer. Elle bafouille, on a l'impression qu'elle met un temps fou à comprendre des questions et elle y répond que de façon imparfaite. Et ça, ça a été une surprise pour moi et ça m'a justement permis d'expliciter devant la Cour et aussi devant les parties civiles comment on l'avait perçue avant qu'elle soit dans l'état où elle était. Comment elle a pu en arriver là ? Parce qu'il y a une forme d'incohérence à mon sens entre le parcours qui a été le sien avec une enfance marquée par des difficultés physiques, des maladies, des choses compliquées, un relationnel avec sa mère qui était très fusionnel avec une surprotection semble-t-il de sa mère. Ça relève des expertises par rapport à justement toutes les difficultés physiques qu'elle avait pu rencontrer. Mais ça n'explique pas comment on va vers ce passage à l'acte avec des contradictions dans ce qu'elle pouvait dire en disant qu'elle voulait apaiser les personnes qu'elle l'empoisonnait alors même qu'elle les menait droit à la mort pour la plupart d'entre elles et qu'il a été révélé que ces personnes n'avaient pas besoin d'apaisement. Ce n'était pas forcément des personnes qui étaient dans la souffrance. C'est inexact. Notamment la personne âgée dont j'assurais la défense avec sa famille, c'était juste une personne qu'elle estimait trop triste. Elle estimait que cette personne s'ennuyait à l'EHPAD alors qu'il n'y avait pas de pathologie particulière, il n'y avait pas de souffrance particulière qui aurait justifié qu'on veuille la soulager. C'était juste qu'elle estimait qu'elle n'était pas suffisamment heureuse semble-t-il. Ce discours-là ne va pas avec la manière d'opérer. L'instruction a démontré qu'elle avait fait plus de six heures de recherche sur Internet sur comment provoquer un AVC chez une personne âgée, comment déclencher la mort avec des médicaments chez une personne âgée. Un certain nombre de recherches avec des mots-clés relativement parlants. Et ça, quand on va l'interroger, elle dira qu'elle ne s'en souvient pas. Donc, ne s'en souvient-elle pas ou est-ce qu'il y a un mécanisme effectivement psychologique qui fait qu'elle met tout ceci de côté ou est-ce que c'est une omission totalement utilitaire pour ne pas faire face à la réalité ? Code B92. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck et Zaguri. Sur ses passages à l'acte, Ludivine Chambé nous dit qu'ils se sont déroulés tout le long de la maladie de sa maman et durant la période qui a suivi sa mort. Elle répète qu'elle ne réalisait pas. Elle a l'impression qu'il lui a fallu un mois et demi pour redescendre sur Terre. et elle dit « Je pensais que les patients étaient mal. J'étais tellement dans la souffrance de ma maman que j'ai transposé, calqué la souffrance de maman sur ces personnes. » On n'arrive pas à dénouer le nœud. On ne sait pas quelles étaient ces véritables motivations. On était dans une espèce d'expectative pendant le procès qui a duré neuf jours. Au bout des neuf jours, je crois qu'on n'a toujours pas de réponse et on ne les aura pas. Et je pense que Ludivine Chambé ne les a pas. Il est 5h35, verdict attendu dans la journée devant la cour d'assises de Savoie à Jambéry. L'aide-soignante accusée d'avoir empoisonné dix patients dans une maison de retraite entre 2012 et 2013. Hier, l'avocat général a réclamé 30 ans de réclusion criminelle contre la jeune femme. Pas encore suffisant pour la plupart des familles des victimes, Jean-Luc Bougeon. Effectivement, ces 30 ans semblent encore trop peu pour la plupart des familles qui ont été sidérées par l'attitude de Ludivine Chambé dans le box depuis 15 jours. Certes, l'aide-soignante a présenté ses excuses aux proches des résidents décédés mais tout cela ce n'est faux selon Colette Pilet dont la mère âgée de 88 ans a succombé après avoir ingéré le cocktail d'antidépresseur préparé par la jeune femme. Elle savait ce qu'elle faisait. C'est une bonne comédienne et elle joue la petite fille, elle joue sur la maladie et le décès de sa mère. Quand elle était à la maison de retraite, j'ai plusieurs fois affaire avec elle. Moi, c'est la perpète que je réclame parce que ce qu'elle a fait c'est monstrueux. Mais ce qui a le plus choqué les familles c'est l'absence d'explication. En deux semaines, Ludivine Chambé n'a rien dit sur ses gestes, ses empoisonnements de personnes qui ne demandaient pas à mourir comme si elle refusait d'expliquer, presque comme si elle ne reconnaissait pas la réalité de ses gestes. Insupportable pour Patrick, petit-fils d'une victime. Comment vous ne voulez pas vous rendre compte 8 fois elle a empoisonné Madame Miège, 8 fois pour y arriver ? C'est de l'acharnement. Elle est dangereuse pour la société, elle est dangereuse pour elle-même, elle est dangereuse pour nous, pour nos enfants. La place d'un accusé est délicate. C'est... Trouver le bon positionnement est toujours quelque chose de compliqué. C'est difficile de faire passer la sincérité d'un remord ou quelque chose. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment le sentiment qu'il n'y avait pas d'expression d'empathie. Ça avait été un peu le sens de ma plaidoirie de la faire réagir sur certaines choses. Parce que justement, elle ne nous a pas donné toutes les réponses, elle n'a pas donné d'explications extrêmement précises et qu'il y avait vraiment des contradictions dans son discours sur le pourquoi du comment des passages à l'acte. Et en tant que partie civile, bien évidemment, il faut garder sa place de partie civile, c'est-à-dire faire état de la souffrance pour les victimes de ce qui a pu se passer. Mais également de recentrer la personne, de l'accusée dans une forme d'humanité. Parce que ça me semblait important. En tout cas, en tant qu'avocat, je ne voulais pas donner le sentiment que je plaidais contre un monstre. Je trouve que c'est trop simple. Malgré tous nos efforts, malgré la durée de l'audience, malgré les questions des uns et des autres, on n'a pas forcément eu l'éclairage que les victimes ou tous les participants à cette audience auraient souhaité avoir très clairement. Mais c'est peut-être un leurre de vouloir avoir une explication et justement d'expliquer l'inexplicable. De leur côté, les avocats de la défense ont tenu à rappeler leur rôle de juges impartiaux au juré. Ils ne doivent pas écouter leurs émotions personnelles, ni celles des familles des victimes dont le jugement est selon eux biaisé. Maître Thomas Bidnik, avocat de Ludivine Chambé. Je crois qu'un certain nombre de victimes ont oublié ou ne savent pas qu'il y a un procès civil pour réparer, au moins symboliquement, la douleur des victimes et que le procès pénal, c'est-à-dire la peine, n'est pas faite pour réparer le préjudice utile immense subi par les victimes. dit Blachère. Les faits font de Mme Chambé un tueur en série puisqu'elle a admis avoir donné la mort à plus de trois personnes dans des temps différents et si nous considérons que les chambres sont des lieux différents, dans des lieux différents. La dangerosité potentielle de Ludivine Chambé apparaît difficile à évaluer de façon objective, dans la mesure où il n'existe pas de travaux scientifiques de référence sur l'évolution des sujets de sexe féminin pouvant être considérés comme des tueurs en série. Il ne s'agit pas pour moi de noircir le tableau de Ludivine mais au contraire si un jour elle veut faire une thérapie ou si elle veut s'utiliser finalement ce qui a été dit sur elle pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se remettre en cause et surtout par récidiver, je pense que c'est autour de ces éléments de personnalité, à la fois le déni de la réalité, cette personnalité clivée. Ludivine Chambé est condamnée à 30 ans de prison. À la Côte P92 de leur expertise psychiatrique, les docteurs Dubeck et Zaguri sont en désaccord avec leurs confrères précédents. Ils ne classent pas Ludivine Chambé dans la catégorie des tueurs en série. C'était au-delà de la traconte Côte P, rédaction en chef Guillaume Maury, réalisation Mathieu Frette.